Transcription par Céline R. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Là, vous devez vous demander et vous devez vous dire que ça commence plutôt mal. Surtout, ne doutez pas de vous, un plus un en mathématiques font bien deux. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce résultat et à cette équation, en mettant de côté l'arithmétique et en se focalisant davantage sur la biologie. Je m'appelle Xavier Bailly, je travaille dans un institut de biologie marine, à la station biologique de Roscoff, pas loin d'ici. Pour illustrer mes propos, je suis venu avec mon animal favori, qui est un petit peu devenu mon animal de compagnie ces 15 dernières années, parce que c'est mon objet d'étude et mon objet de recherche également. Alors c'est un petit ver marin qui s'appelle Roscoffensis, ça c'est son nom latin. Pour faire plus simple, on va l'appeler le ver de Roscoff. Vous le trouverez sur tout le littoral atlantique, principalement sur des plages sableuses et puis sur des plages de Bretagne. Si vous observez bien, par exemple, ces motifs verts, et même d'un peu plus près, voilà ce que vous pouvez y voir. Une multitude de petits verts qui se déplacent en colonie à des millions d'individus à la surface du sable, dans les écoulements d'eau de mer ou dans des flaques, et ce, à marée basse. Dès que la marée remonte, l'ensemble de la colonie se réfugie dans le sable et il reste tout le temps d'un marée haute. Dès que la marée redescend, toute la colonie réapparaît à la surface du sable. Et ainsi de suite, au rythme des marées, un mouvement vertical. Sur le sable, quand la marée est basse, dans le sable, quand la marée est haute. Vous avez probablement remarqué sa couleur verte, assez caractéristique d'ailleurs. De nombreux zoologistes, quand ils ont commencé à décrire et à se pencher sur ce vert, ont été intrigués par cette couleur, son origine, sa nature. Et si on regarde un petit peu mieux cette photo prise au microscope d'un jeune vert d'horoscoff, on voit un ensemble de petites cellules vertes réparties de façon homogène dans les tissus, j'ai bien dit dans les tissus, à l'intérieur des tissus. Ce sont des micro-algues. Alors ces micro-algues, elles atteignent un nombre faramineux chez l'adulte, environ 100 000 unités. Elles interagissent avec l'animal et elles interagissent d'une façon un petit peu particulière, c'est qu'elles sont capables de produire l'énergie qui va nourrir l'animal. En d'autres termes, l'animal ne se nourrit jamais. Quand il est juvénile, l'animal est translucide. Il doit trouver ses partenaires de micro-algues. Vous voyez ici. Pour vivre, le juvénile d'horoscoff, encore dans son cocon protecteur, doit ingérer et surtout pas digérer ses micro-algues. Donc vous allez me dire, ok, comment est-ce que je fais pour vivre si ce que j'ingère, je ne le digère pas ? Eh bien, ce sont les micro-algues qui sont capables, les micro-algues vivantes, qui sont capables de réaliser un processus biologique qui s'appelle la photosynthèse. J'ouvre une petite parenthèse sur la photosynthèse. On revient sur les bancs du collège. Tout ça, c'est un petit peu loin. À la surface de la Terre, tous les végétaux, qu'ils soient terrestres ou marins, y compris les micro-algues, sont capables de réaliser une réaction biochimique complexe qui intègre à la fois, en tout cas qui réunit à la fois de l'énergie lumineuse, du dioxyde du carbone, le CO2 atmosphérique ou le CO2 dissous dans la mer, de l'eau et des sels minéraux. Et à la fin de cette réaction, il y a une production de sucre, de lipides, de protéines qui vont aider le végétal à se développer, à croître. Eh bien, quand on transpose tout cela à l'échelle du verre d'horoscoff, vous comprenez que ce sont les micro-algues qui produisent ces composés nutritifs et qui en transfèrent une partie au verre. Mais ce n'est pas tout. Les micro-algues sont également capables d'utiliser et de recycler les déchets métaboliques du verre. Vous voyez cet échange, cette communication, ce transfert constant, permanent entre l'algue et l'animal. C'est ce qu'on appelle une photosymbiose. Alors, il y a pas mal d'auteurs qui ont dit du verre d'horoscoff que c'était une plante animale. Moi, je lui préfère le surnom d'animalgue. Animalgue, deux en un. Et là, ça prend tout son sens. Cet organisme est bien plus que la somme des deux partenaires. C'est davantage une association durable, fonctionnelle, une relation intime, cette fameuse photosymbiose. Donc, vous venez de comprendre et de résoudre avec moi cette équation 1 plus 1 égale 1. On ne va pas s'arrêter là. Au laboratoire, on travaille beaucoup sur la compréhension de ce mode de vie. Comment est-ce qu'un animal, à un moment donné, devient photosynthétique ? Comment est-ce qu'il acquiert cette capacité qu'on les plante d'utiliser l'énergie lumineuse ? On s'interroge sur la mise en place de ce partenariat. Et pour vous montrer l'utilité, en tout cas l'importance de la lumière chez cette espèce, il y a une petite expérience assez amusante qui consiste à exposer une culture d'horoscoffensis d'un côté. Alors là, pour vous, c'est votre droite. Et on a changé brutalement l'exposition lumineuse. On l'a mis de l'autre côté. Donc ce que vous pouvez observer, c'est une migration brutale de ces vers, d'un côté, où fut la lumière, de l'autre côté, où elle est réapparue. Vous comprenez très bien, les animaux vont vers l'énergie lumineuse, là où ils vont trouver cette énergie pour faire des protéines, des lipides, les transférer au vers. J'espère que vous n'avez pas pris trop d'importance ou donné trop d'importance à ceux qui tournent sur eux-mêmes. Je m'en doutais. En fait, vous avez surtout regardé ça. Bon. Je pensais que vous étiez beaucoup plus sérieux quand même. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour amuser la galerie ? Ce n'est pas possible. En tout cas, cultiver et puis héberger des algues dans ses propres tissus, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et ça nécessite quelques adaptations particulières. Je vais vous parler de trois prouesses biologiques du verre de Roscoff. Celle de résister au soleil, qui sont aux fortes luminosités, aux forts rayonnements solaires. Deuxièmement, cette capacité à régénérer son cerveau. Troisièmement, le contrôle de la prolifération cellulaire. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'un des produits de la photosynthèse, c'est aussi l'oxygène. D'accord ? Ce même oxygène que nous respirons tous. Eh bien, le verre, qui passe plusieurs heures au soleil, reçoit du rayonnement solaire, dont du rayonnement ultraviolet, mais également a de l'oxygène qui s'accumule dans ses tissus. La combinaison de ces deux effets conduit à ce qu'on appelle le stress oxydatif. Chez nous, ça peut même aller jusqu'à déclencher des cancers. Ce qui est intéressant avec le verre de Roscoff, c'est que lui, il n'a pas besoin de crème solaire anti-UV. Et en plus, il ne prend pas de coup de soleil. Inspirant, non ? Deuxièmement, la régénération du cerveau. Vous prenez un verre de Roscoff, vous l'anesthésiez, important, et puis vous lui coupez la tête. Vous attendez une vingtaine de jours, et au bout de 20 jours, on voit une régénération complète de la partie manquante. A la fois l'enveloppe et à la fois ce qui est à l'intérieur, le cerveau, et toutes ces connexions neuronales. Vous imaginez si nous pouvions avoir cette capacité de régénération de nos propres tissus cérébraux, quand ils sont endommagés, qu'ils vieillissent trop vite ou trop tôt. Troisième prouesse. Le contrôle de la division, disons, de la prolifération cellulaire. Vous avez vu, et vous l'avez compris, je n'en doute pas, les micro-algues se divisent intensément et prolifèrent chez le juvénile, jusqu'à envahir tout le corps de l'animal. Eh bien, tout ça, ça mime une prolifération de cellules tumorales ou cancéreuses. Eh bien, là encore, le verre a déployé un mécanisme qui lui permet de contrôler cette vague de cellules proliférantes. Mécanisme qu'il serait intéressant de comprendre puisqu'on contrôle cette population, on la maintient en vie. Je pense qu'elle pourrait inspirer la médecine. Voilà, vous avez compris, ce petit verre me fait rêver, entre autres, puisqu'on se connaît un petit peu mieux maintenant. Je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, qui est encore une ébauche de projet, qui concerne une autre utilité possible du verre de Roscoff et qui est en directe connexion avec la conquête spatiale. Dans l'ISS, qui est un bijou de technologie, le problème, eh bien, c'est de respirer, de consommer de l'énergie, c'est d'être complètement autonome. Alors, l'ISS est relié par un cordon bidical fragile qui est un cargo qui vient amener tous les trois mois à peu près ses ressources, de l'eau, de l'oxygène, de la nourriture, et de ramener les déchets pour être recyclés sur Terre. Si on devait partir, en tout cas, sur des voyages au long cours, pendant plusieurs mois ou plusieurs années dans l'espace, emmener autant de matériel serait impossible, autant de ressources serait pour l'instant pas possible. Et donc, il faut imaginer des outils pour pouvoir produire la ressource à l'intérieur de l'ISS et la recycler. Bon, maintenant que la biologie du verre de Roscoff a de moins en moins de secrets, je crois que vous voyez où je veux en venir. Eh bien, le verre de Roscoff remplit toutes les fonctions, en tout cas de grandes fonctions, pour imaginer et créer ce que l'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler un écosystème biotechnologique pour produire de l'oxygène, celui que respirent les cosmonautes, recycler le CO2, celui qui est émis par les cosmonautes, recycler une partie de leurs déchets métaboliques, et pourquoi pas les nourrir avec les micro-algues dont certaines sont comestibles. Je ne dis pas que le verre de Roscoff est la solution. En tout cas, c'est un modèle d'inspiration important et, je pense, intéressant. Voilà, je vous propose, pour terminer, de redescendre sur la plage des verres de Roscoff. Je vais vous parler d'une chose qui me motive particulièrement, qui consiste à transmettre, à transférer, à enseigner, à partager ce que je vous ai présenté ce soir. Il y a quelques années, j'ai inventé un kit, disons un support pédagogique, un outil d'enseignement et d'éducation de la biologie marine qu'on a appelé le kit du verre de Roscoff. Alors, ça permet d'expédier sur les paillasses des collèges, des lycées, des universités françaises ou européennes, le verre de Roscoff. Avec ou sans ses algues, les algues seules, etc. L'ensemble de son cycle de développement, de ses étapes de développement. Ce que j'espère surtout, c'est qu'au-delà de l'expérimentation, au-delà de la manipulation, de l'observation, et même au-delà de l'apprentissage des grands phénomènes de la biologie, photosynthèse, photosymbiose, le monde des micro-algues, etc. J'espère que des jeunes gens de 20 ans pourront comprendre ce que j'ai compris à 50 ans et parfois avec difficulté. Et puis la cerise sur le gâteau, je vous avoue, ce serait que les générations montantes puissent vraiment s'inspirer, pas seulement du verre de Roscoff et de sa biologie, mais puissent vraiment s'inspirer de cet animal pour imaginer un monde différent, pour prendre conscience qu'il faut prendre soin des environnements terrestres et marins, bref, s'en servir comme modèle. Alors il se trouve que tout à l'heure, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Lucille, et j'aimerais bien, comme je suis venu avec mon animal favori, te le confier, et puis pour que t'en fasses le meilleur usage, que tu l'observes, que tu le montres à tes parents, à tes copines, à tes professeurs, et que tu en prennes grand soin. Et je t'expliquerai tout à l'heure comment bien t'en occuper. Voilà, je crois que vous avez compris que le verre de Roscoff, au-delà de sa couleur verte, me donne beaucoup d'espoir, il me donne surtout envie de viser la Lune, et comme disait Norman Vincent Peale, combien même on échouerait, combien même on passerait à côté de la Lune, on atterrirait quand même dans les étoiles. Applaudissements 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 Applaudissements